et bien salut tous amis c'est jb on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo donc voilà les amis aujourd'hui ce sera la vidéo collection blu ray parti 1 donc pour cette première partie partie nous allons nous focaliser sur les coffrets que je possède en blu ray donc voyez il y en a quand même sacré pile avec vraiment pas mal de choses à vous présenter donc les amis ben on va commencer de suite sans perdre de temps quand même du contenu à vous présenter je sais que la vidéo dure pas trop longtemps du coup là dans cette vidéo on aura une édition spéciale et le reste est que du coffret donc voilà donc j'ai guise j'ai d'autres coffrets à vous présenter mais là ce sera pour la plus sur la collection partie 1 pour la dit pour disney enfin la collection blu ray disney juste aller fermer ma fenêtre parce que c'est un peu chaud et j'ai pas envie que les voitures je m'excuse vous êtes peut-être entendre bruit un bruit de faux c'est mon ventilateur j'ai mis fait une chaleur insouciable c'est vraiment chaud du coup là j'ai mis mon ventilateur parce que les chaleurs ainsi c'est un peu compliqué du coup on va commencer par des coffrets en version amarrée enfin en version boîte bleue il y avait en fait une boîte avant que je possédais mais à l'époque je sais pas ce qu'il y avait à chaque fois que j'achetais des coffrets bah j'ai jeté les bottes en carton je les gardais pas et bon maintenant j'ai un peu regretté parce que j'avais acheté un coffret je vais montrer qu'il y avait une boîte en carton et je l'avais jeté comme un con la la boîte cartonnée et après je me suis dit c'est bon du coup j'aurais pas du beau et jeter la boîte cartonnée donc il s'agit voilà de la tri fin de la saga complète des harry potter voilà harry potter moi c'est vraiment des films de mon enfance que j'ai grandi avec ça et chaque fois je m'en souviens chaque fois qu'un harry potter un harry potter sortait on allait le voir au cinéma le seul que j'ai pas été voir au cinéma je sais qu'il y en a un c'est lequel j'ai pas été voir au cinéma je pense que c'est le harry potter 5 j'avais pas été voir au cinéma que j'avais été voir enfin je l'avais acheté en bruit à l'époque mon père me l'avait acheté en dvd je l'avais regardé de ce pas doit les harry potter année voilà jusqu'à l'année 7 que tout simplement l'année 8 partie 2 quoi donc voilà ça c'est pour moi les harry potter c'est que ça mon préféré ça reste quand même le 5 le 4 et voilà ça est le dernier aussi qui est sorti ce mois de désexeurs en films voilà donc harry potter d'ailleurs pour info je pense qu'il ya le harry potter 1 qui va ressortir au cinéma c'est un peu bizarre ça se concéder ensuite d'aller une petite trilogie avec les nils seuls mais c'est un peu mensongère parce qu'il ya plusieurs il ya plusieurs il y a t il un flic voilà donc il s'agit de la trilogie bah avec y'a-t-il un flic pour solaren le président et hollywood voilà donc voilà le petit avec les nilsson toujours aussi drôle ça passe aussi ensuite la momie la trilogie voilà ensuite l'intégrale des rookies avec du rookie premier du nom jusqu'au rookie balboa donc voilà donc par contre il n'y a pas les creed 1 et 2 mais le creed je le possède déjà et il me manquera plus que le 2 quand il sortira en ensuite un petit coffret ça colle en mer putain saloperie d'étiquettes de merde à ça c'est abusé l'étiquette du cash mais d'une violence c'est ça un putain je suis déco non mais merde fait chier je l'avais j'avais réussi à retirer l'étiquette convenablement il ya un morceau qui s'est arraché en fait je vous explique les étiquettes du cash ils ont tout changé les étiquettes du coup belles étiquettes ils collent à mort alors c'est horrible voilà j'ai déchiré la boîte mon petit alien la boîte a été déchiré à cause de ces putains d'étiquettes de mer que quand les retires ça colle encore je sais pas ce qu'ils ont foutu avec leur étiquette mais c'est horrible quoi toutes mes boîtes ils collent avec ça donc c'est chiant donc voilà donc que le alien anthology que je viens d'abîmer mais bon c'est pas rare tant pis ça fait un peu chier mais bon tant pis avec les quatre aliens le alien huitième passager le retour alien 3 et alien résurrection voilà alien petit blu ray voilà le peut être cher je vais payer 10 euros entre 15 je sais plus ensuite ça si j'avais acheté envie de donner j'en souviens à 5 euros je pense pas très cher non plus le copré le coffre le coffret le coffret alien versus predator et le deuxième l'euro qui m voilà avec les deux blu ray ensuite ça c'est quoi ça c'est un coffret que j'avais acheté à sur amazon d'ailleurs c'est vite parti ce coffret là il est assez vite parti donc c'est un coffret melbrooke ça moi j'adore melbrooke ça c'est avec trois films importants donc la folie histoire du monde une fois que chez dure et la folie histoire de l'espace le beau petit coffret melbrooke ça voilà avec les trois blu ray qui sont disponibles pour moi la space ball c'est excellent donc la folie histoire de l'espace dans le petit coffret melbrooke bien sympa voilà ensuite ça c'est une édition dédicace à mon ami aros parce que je sais qu'il adore le film donc 300 en édition premium collection j'avais eu pour 5 euros avec un bon achat donc voilà très 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 bon prix en tout cas et très très belle et très belle édition je vais peut-être vous l'ouvrir pour vous montrer un petit peu à l'intérieur comment c'est fait avec un petit on a le fourreau ici plastifié donc après on a le film avec ici le film qui est juste là et avec un petit livret qui fait quand même quelques pages une quarantaine de pages bon c'est en anglais malheureusement le livret d'accord mais il ya quand même un petit livret et voilà avec le reste du contenu ici la petite édition 300 bien sympa je savais pas s'il est mort pour des plus dans cette édition alors si j'arrive à le remettre dedans chance le petit coffret 300 ensuite film français cette fois ci fantômas la trilogie avec le fantômas position fantômas des chefs et fantômas contre scott londière j'aime beaucoup la période de noël parce qu'à la période de noël il ya beaucoup de coffrets dans les ils font ça une fois par an tous les coffrets les beaux coffrets de films à moins chaque année c'est toujours la même chose mais de temps en temps je trouve des nouveautés que je n'ai pas voilà petit fantômas en coffret bien sympa ensuite ça j'ai toujours un peu envie de gagner pour c'est vrai qu'après en réfléchissant le prix était plus que correct pour 15 euros le petit l'ultime collection de die hard en blu ray donc ça c'est bien ok aussi d'avoir ce petit coffret avec tous les films ensuite ça j'avais acheté sur amazon les visiteurs en blu ray le coffret avec le premier visiteur les couleurs du temps et la révolution voilà donc mon préféré ça reste le deuxième les couleurs du temps les histoires pour me disons est pas si mal non plus avec des visiteurs la révolution sympathique mais c'est pas le meilleur bon voilà les visiteurs en coffret ensuite un autre coffret ça j'avais acheté où bonne question je pense j'avais acheté à à la bourse au liste pour 5 euros je pense predator l'intégral voilà avec le commando enfin predator avec chanzenegger et predator 2 tout simplement voilà très bon film également le premier predator ensuite le coffret les gendarmes de saint tropez que j'avais payé 40 euros à l'époque mais bon quand on est fan on compte par les gendarmes de saint tropez bien sympa en tout cas ce petit coffret très cool ensuite un petit coffret que j'avais acheté à carrefour il ya déjà un moment si j'avais payé je pense 20 ou 30 euros je sais plus donc ça réunit les trois films avec ghostbusters 1 et 2 et bien sûr la purge la bouse voilà le le troisième opus qui est nul à chier faut se le dire c'est pas les soeurs taux de ouf non plus bon par contre la qualité blu ray n'était pas si dégueulasse que ça j'étais impressionné niveau effet spéciaux mais le film en lui même c'est de la bouse quoi c'est du caca voilà donc ghostbusters ça va ça ne va pas savoir ça le 3 ne vont pas en tout cas les deux premiers ça c'est sûr ensuite le petit coffret d'un bain d'un beurre les jim carré jeff daniel soit là avec le 1 plus le 2 le 2 1 pas le 2 le 2 et le 2 en lettres comme vous voyez d'un bain d'un beurre que j'ai regardé avec mon père et mon frère qu'est ce qu'on s'est marré devant ce film là surtout la scène dans le premier avec la pisse la bière à la pizza et alors aussi dans le 2 et ma bière madame ma bière sont mauvais avec eux ils mettent du l'or enfin ils mettent leur main à son cul et ils mettent plein de trucs sur le truc c'est dégueulasse quoi mais voilà c'était tellement marrant ou alors si dans le premier chez plus en deux le premier ou deux où il y en a un qui va la chiasse ou je sais plus quoi c'était assez drôle voilà d'un bain d'un beurre bah si j'avais vous n'avez jamais vu regardez ça vaut vraiment le coup il y en a qui vont me tuer mais oui je l'ai pas encore regardé je prends mon temps je vous savais je prends mon temps faudrait une fois que je me décide d'aller voir mais il y en a qui vont me tuer qui vont dire mais putain jimmy t'as vu ça t'as pas encore vu ce film là t'adore les films mais t'as pas vu ce film là j'ai vu une partie de certains films et pas tout et voilà je l'ai pas encore vu ne me tuez pas s'il vous plaît indiana jones complète aventure je sais que c'est des super films parce que voilà la critique est très bonne mais voilà j'ai pas encore pris le temps de la regarder tout simplement je suis à l'envie moi si j'ai envie de regarder je regarde si j'ai pas revu je regarde pas maintenant et voilà donc non je n'ai toujours pas vu voilà le coffret indiana jones je l'ai payé 15 euros à l'époque alors c'était une chouette édition à cette petite édition c'est un jour vous voulez que je vous fasse une vidéo détaillée avec toutes les éditions vous montrer un peu comment c'est foutu à l'intérieur il ya des éditions qui valent quand même la peine je pense que c'est quand même bien fait à l'intérieur mille de rien il ya quand même pas mal de trucs à l'intérieur dans ce coffret mais oui toujours pas vu pendant que je me les bats un jour pendant que je me décide à me les regarder en plus c'est une chouette édition avec une très jolie édition très très jolie alors voilà pour ça ensuite un coffret bon ça je les ai vus j'ai adoré j'avais vu le 4 en fait il ya d'un moment je l'avais regardé je m'entendais pas un film super et au final j'ai adoré et après je m'étais décidé à me refaire l'intégral voilà scream l'intégral excellent moi j'adore ces films d'horreur là vraiment très très bon vous préférez le 1 est excellent le 2,3,4 mais ils sont tous bien en fait voilà le scream voilà l'intégral très très sympa coffret j'avais fait 10 euros je pense ensuite un coffret mais cette fois ci de séries avec une série j'ai pas encore commencé là je sais pas j'ai spoilé plein de trucs ça fait un peu chier voilà le game of thrones la saison 1 à 3 que j'ai pas encore regardé qu'il faudra que je me mate parce que je n'ai toujours pas regardé je prends mon temps comme je vous ensuite un coffret que j'avais acheté à carrefour il ya pendant une période le solde il ya trois ans je pense un truc que j'avais quand même payé 20 euros aucun je sais plus un coffret qui réunit oui film au total non mais il s'agit de la collection tim burton voilà donc collection de films de oui film donc dedans le beetlejuice enfin je vous montre derrière comme ça vous voyez on a le beetlejuice mars attaque char les chocolateries batman avec jack nicholson l'innos suenebre batman le défi pour moi le meilleur batman enfin aussi le rise est très très bon suny toad et l'autre film c'est dark shadow que j'ai pas encore vu voilà la collection tim burton très très sympa voilà ensuite un petit coffret que j'avais acheté je ne sais plus où je m'en rappelle plus à d'un moment je l'achetais peut-être 15 euros je sais plus donc le coffret le retour à le futur la trilogie voilà retour à le futur bas c'est du culte un cultissime bien sûr je les ai vus ça j'adore j'avais regardé à l'époque c'était le 2 mon préféré ça reste vraiment le 2 quand on voyait le futur en en 2015 avec les voitures volantes les voitures ça faisait rêver quand même et bon maintenant on y est on est déjà en 2018 il n'y a rien de tout ça qui est arrivé peut-être à l'arrière quelques petites choses mais c'est tout quoi retour à le futur la trilogie mon préféré c'est le 2 après le 1 et après le 3 donc voilà ça reste vraiment une très très chouette trilogie voilà pour le retour à le futur ensuite un autre coffret que j'ai regardé quelques films déjà joli moment d'autres à regarder et ça c'est excellent aussi comme film d'horreur j'aime beaucoup j'avais payé je pense chez mon magasin indé à 30 euros le coffret en tout cas un 6 ou 40 je sais plus freddy l'intégral voilà donc freddy avec les 7 volerogénaux de la saga culte je sais pas s'il ya tous les trucs non plus dedans parce qu'il ya eu beaucoup de remakes par la suite les griffes de la nuit la revanche de freddy après c'est quoi ça c'est le cauchemar de freddy la fin de freddy bon c'est pas le même ça c'est alors attendez je me trompe la revanche de freddy les griffes du cauchemar un très bon film griffes du cauchemar le cauchemar de freddy l'enfant du cauchemar la fin de freddy et freddy sort de la nuit voilà avec pas mal de choses en freddy l'intégral très très chouette coffret en tout cas ensuite ça je l'avais chopé en vigournier pour 5 euros je pense tout cas je ne sais plus m'en rappelle plus enda voilà le x-file avec le x-file le film x-file régénération voilà ensuite un autre coffret que j'avais payé sur amazon à 2 euros pourquoi 2 euros parce que j'avais un j'avais gagné un bon 10 euros enfin je sais pas j'avais fait une commande sur amazon un jour et j'ai eu un bon d'achat de 10 euros c'est ma première commande et j'avais eu un bon d'achat de 10 euros ça m'avait permis de prendre un coffret qui était de base à 12 euros et j'ai eu à 2 euros avec le bon avec la l'heure en liste quoi donc le coffret pour avec premier contact passenger et life 1 donc le passenger je l'avais vu je m'attendais quand même un meilleur film j'ai bien aimé mais c'est pas le film que j'ai pas je pensais que ce serait un peu mieux j'ai un peu j'étais un peu déçu mais j'ai quand même bien aimé le life j'ai regardé c'est sympa mais voilà c'est pas non plus tip top et premier contact je l'avais pas encore regardé enfin je j'ai toujours pas bon voilà pour ça ensuite un autre coffret film français cette fois-ci louis de funès avec pas mal de choses de film à l'intérieur donc le fantômas que j'avais déjà le grand restaurant oscar hibernatus et la folie des grandeurs pour ma part bah les meilleurs pour moi c'est grand restaurant et que fait des grandeurs dans celui ci le reste c'était très bon ancien mais voilà je peux faire quand même laisser de là voilà le petit coffret louis de funès très très sympa bientôt vers la fin ensuite un autre coffret j'avais beaucoup aimé le premier le 2 je l'ai pas regardé le silent hill welcome to back silent hill voilà donc très chouette coffret c'était pas très cher les poches 10 euros 750 je sais plus un petit coffret cette fois ci avec ses deux imports mais voilà je vous explique un peu voilà le american pas et quatre films collection que j'avais payé 20 euros ceci à l'époque 15 euros je sais plus donc en fait dedans vous avez l'homme à mes compagnes 1 mais qui n'est pas en vf il est seulement en sous-titré français le 2 en vf le 3 en vf et le 3 en vf et les 4 mais en version québécoise donc vous les personnages parlent en québécois c'est horrible du coup parce que j'ai fait ben j'ai le 1 en dvd et j'ai le 4 en version normale pour et quoi vous verrez après voilà les macon paille pour moi le meilleur c'est le 2 1 2 est excellent la soundtrack du 2 elle est terrible le 3 est aussi bien mais le 2 c'est le meilleur pour moi il est excellent le 2 j'avais beaucoup apprécié moi le 2 à l'époque avec le fameux la fameuse maison avec les fameuses lesbiennes là c'était excellent celui là donc allez à macon paille pour moi c'est très très cool ensuite un autre coffret n'est pas l'avant-dernier bientôt le coffret en version steelbook en version métallique en version d'un c'est ça c'est comment ce qui est ce que je vais essayer de voir voilà ça c'est comme ça ok dans des choses j'ai regardé un peu plus bien ah ouais d'accord donc le coffret est un peu particulier à ouvrir ah bah en fait ça se trouve comme ça c'est bon voilà le coffret mail in black qui voilà mail in black la trilogie avec le 1 le 2 et le 3 bien pour moi c'est vrai mon préféré ça reste le premier qui est bien le 2 aussi en fait ils sont tous bien en fait voilà mais une bague trilogie dans une version un peu steelbook comme ça un steelbook si on peut dire un petit coffret avec deux fils ben il manque plus qu'à acheter le troisième que les honneurs 3 qui est mon préféré de la trilogie le 3 qu'est ce que j'ai aimé surtout la fin quoi donc alors le labyrinthe voilà avec le mazonneur premier du nom et le labyrinthe la terre brûlée donc pour moi le premier labyrinthe c'était une tuerie quand je l'ai vu à l'époque j'étais vraiment bluffé j'ai vu deux trois fois le film excellent la terre brûlée j'ai vu pareil deux trois fois j'ai bien aimé aussi et le 3 qu'est ce que j'aimais le film le 3 je dois simplement l'acheter je vais peut-être le prendre sur Amazon avec l'offre qu'ils font là de acheter un gratuit on verra bien et enfin pour le dernier coffret donc c'est un cadeau de mon père donc voilà donc le coffret le hobbit voilà le hobbit avec le seigneur des anneaux la trilogie voilà le hobbit la trilogie et le seigneur des anneaux la trilogie en version longue en plus donc ça c'est un très chouette coffret que mon père avait quand même payé 50 balles 60 balles et il m'avait fait cadeau donc voilà le petit coffret avec tous les tous les blu-rays dedans du coup voilà les amis ça conclut là pour la vidéo collection de bourrée partie 1 les amis j'espère que cette vidéo vous aura plu on attaquera bientôt la partie 2 je vais faire toutes les vidéos maintenant je pense que j'ai du temps à perdre c'est bon et après on va peut-être se mater un petit film donc les amis j'espère que cette vidéo vous aura plu et sur ce les amis on se dit à la prochaine fois de la vidéo c'est à tous amis merci